hello bonjour tout le monde bienvenue ici sur la chaîne les birdies phoenix et on va faire un petit récap de guerre il y en a plusieurs ici je pense sur ce récap et on va commencer par philippino legend où on va avoir un petit gros ici un très très beau gros sur une base bien axée de notre ami annibale vous verrez les autres vidéos là en haut dans des vidéos un peu spéciales sortiront un peu plus tard d'abord une attaque de jour là sur le plan en pointe alors elle est déjà sorti on verra bien oui une compo ici bien axée d'héro 15 plus une base bien axée pardon et c'est parti on sort le château de l'an on l'empoisonne voilà vient jouer ici le dragon se fait tuer je pense qu'ils n'avaient pas tous rempli à fond leur château de clan lâché philippino legends c'était une guerre du 1er janvier et je crois que les gars ils étaient encore un petit peu tous dans les vapeurs alcoolique nous aussi mais voilà ça nous a pas empêché de faire notre taf et d'aller chercher les très très belles attaques trois étoiles ici le ballon sorti voilà on se casse pas la tête on donne le golem à manger au dragon et puis on envoie les héros les héros sont chargés d'aller tuer la reine et de faire le plus de dégâts possible vers le centre de cette base pour environ prendre un quart de base on voit ici il est déjà à 23% destruction au moment où l'on voit ses cochons et les envoie de manière semi chirurgicale pour faire tomber un maximum de défense pointing le plus rapidement possible il a bien attendu pour son premier soin voyez là les cochons à faire avec le roi il va devoir poser le deuxième soin dans la zone boum des tesla pop qui sont quand même un petit peu excentré donc il faut reposer le dernier soin ici là dans la zone surtout qu'on avait encore le roi là qui chassait les cochons voilà l'arène est toujours debout les sosos ont déjà été posés de côté pour le nettoyage très très belle attaque ici de notre ami annibale voilà quand il est là annibale il nous fait toujours du voilà du très très beau go de très très belles attaques bien bien préparé bien joué annie voilà parfait ici pour pour la petite vidéo les cochons nettoyage la reine au nettoyage les sosos de l'autre côté si ça c'est pas un cas d'école gg à annibale clean up time c'est parti on a envie de s'accélérer ici déjà depuis un petit moment beaucoup de clean up à faire heureusement les cochons sont les meilleurs troupes de clean up il est toujours important d'en garder sur la fin on enchaîne ici avec le récap de la guerre suivante elle est encore en cours au moment où je l'enregistre il avait des très belles attaques et comme les voilà il ya beaucoup beaucoup de mises à jour qui ont fait sauter plein de replays je voulais en profiter d'avoir un petit peu de temps pour enregistrer rapidement les très belles attaques de cette guerre voilà une nouvelle base ici bien bien max et avec un bon gros go de notre ami max ok c'est le genre de plan qu'on rencontre assez souvent aussi donc ça voilà ça fait du bien de voir ce genre de deux compos attaquer sur des réussir sur des plans bien bien max et on attaque par le coin de golem on va chercher une première zone où il ya potentiellement des bonbons sautent pour aller chercher la reine et pour tuer tous ces tesla qui font énormément mal et alors le déploiement des cochons est très bien fait voilà c'est un déploiement j'ai envie de dire circulaire qui tourne tout autour de la base qui permet de facilement accompagner les cochons dans les soins et de couvrir chaque zone avec avec un soin est juste eu un petit dérapage les deux tours d'archer là-haut qui ont été oubliés donc parfois il intéressant de garder le soin avait couvert la zone mais après les cochons étaient partis et ça a fait il goûté la victoire il parfois intéressant dans son déploiement de cochons là en circulaire de garder quelques cochons sous coude pour les envoyer je veux dire latéralement pour aller justement chercher ses défenses là et rabattre le gros de la troupe de cochons vers vers le centre très très belle attaque ici néanmoins de crazy max bien joué trois étoiles on enchaîne et on va voir une autre attaque trois étoiles ici sur un hdv 9 de notre ami très venant voilà discrets très venant mais ici avec une très très belle attaque c'est un pente à la lune et à la lune cdc exposé rien exposé la reine on la gère cash avec un sacrifice du roi boum one for one trade très joli en plus je pense qu'ils payent le luxe de casser une tesla en haut et puis avec quelques barbares on sort le château de clan adverse avec un double poison on devrait le gérer voilà premier poison pour tuer les ballons et là on prend un petit café on attend que ça se passe tranquillou voilà hop c'est fait on va déployer l'arène pour achever le dragon voilà deuxième poison dessus normalement ça devrait avec un poison 2 voilà et un poison 4 à achever ce dragon 4 dans le château de clan une fois que ça c'est fait voilà déploiement assez classique deux mollos attrape les pièges on envoie un rage pour péter les défenses et aller chercher la défense antiaire on continue de façon circulaire autour de cette base à envoyer des mollos sur les antiaires et de couvrir derrière de ballons pour aller justement chercher ces antiaires protégés par les mollos qui tanque pour vous voilà donc il faut toujours essayer de trouver un petit peu un sens circulaire assez de deviner où les mollos vont aller ensuite et d'envoyer ces ballons et j'aime bien les ballons comme il les a envoyés j'ai envie de dire par derrière pour profiter du tankage du mollos pas envoyé face à la tesla qui aurait fait très mal sur ses ballons paf il va chercher l'entière et puis le mollos passe devant et au moment où il passe devant il ya ce moment là il sait que il va pouvoir profiter d'un peu plus de tankage pour ses ballons il va pouvoir avancer plus tranquillement voilà les petits ballons l'a déployé sur la fin font le tour ils vont rejoindre le lot du haut il avait oublié son mollos 5 dans le château de clan il avait presque pas besoin j'ai envie de dire et voilà boum c'est parti la dernière défense antiaire est tombée il a encore un mollos maxé full life pour terminer heureusement il a déjà des pubs qui bossent un petit peu partout et surtout sa reine qu'il n'arrive finalement pas utilisé sur le château de clan les poisons ont suffi pour le nettoyage gg trevnav très belle attaque sur un plan un peu tricky il faut l'avouer même en penta c'est pas facile de réussir une belle attaque comme celle là et je pense que la clé a été ton déploiement latéral à des ballons qui ont vraiment bien bien stratégiquement été placés derrière le golem protégé des défenses bien joué trevnav très très belle attaque gg ça fait du beau contenu ici pour la chaîne merci à toi on enchaîne on enchaîne hop hop voilà on a encore une autre variante ici voilà peps avec aussi un penta voilà penta donc c'est même un quadra la lune ici même pas il s'est même pas embêté amener un cinquième mollos ici c'est vrai que les entières sont pas maxé hdv9 les archi qui sont au sol la reine est assez faible il est fort exposé donc voilà il va nous gérer le dragon avec son poison boum boum quelques petits archers pour attirer le dragon dans le coin le roi va s'occuper de la reine les archers achèvent le roi le dragon voilà un boom c'est parti à partir de ce moment là c'est parti on envoie deux mollos par entière et lorsque j'ai aimé un donc ça ça ressemble un peu au premier gobamou qu'on voyait avec un spam de ballons mais regardez il a été très malin il sait que les ballons sont fort lents et qu'il n'a pas énormément de sort pour les speeder et donc il renforce ici sur cet entière avec un mollos qui dévie au bon moment et puis derrière regardez comme il encercle la base de ballons ça fait gagner un temps énorme au ballon et ça permet vraiment de détruire beaucoup beaucoup de défense très rapidement les entières vont être targuéter très rapidement c'était vraiment bien joué ici pep ça ça m'a vraiment plu très très belle attaque ici on sera un hdv9 qui n'est pas maxé mais voilà tu as pris des risques avec son prenant seulement quatre monos et une flopée de ballons et c'était le très très bon calcul voilà bien joué regarde la masse de ballons qui reste ici pour cette dernière tour d'archer c'est un total overkill on peut le dire gg peps et clean up time regardez moi ça tous ces peuples tout autour c'est magnifique magnifique très beau on enchaîne je pense qu'il y avait qu'un go va l'eau et donc on va voir ça tout de suite govalo ouais voilà c'est parti le principe du govalo est toujours le même et ça fonctionne très bien aussi sur les hdv8 on voit beaucoup d'hdv8 avec des entières comme ça dans le carré central tout accessible dans un seul carré et donc le but du jeu ici c'est d'amener vos valkyries dans le centre donc il faut créer un chemin très très large grâce à vos golems et à vos sorciers pour que les valkyries soient directement attirés par les bâtiments au centre qu'elles partent pas en vrille voilà on casse le mur on envoie les héros derrière on envoie les valkyries devant vous voyez que le château de clan n'a toujours pas été géré ok pas de souci parce que dans un govalo on peut utiliser beaucoup de sorts pour la première partie on va mettre poison sur le château de clan on va mettre soin on va mettre rage sur les valkyries et tout ce sort tout ce centre va être complètement crushé par les héros et les valkyries l'aurore va se faire dégommer par les sorciers qui traînaient par là et la reine dans le rage voilà les défenseurs qui sont tombés on spam de ballons tout autour voilà ça c'est une technique est très très belle et très sympa à faire aussi en hdv8 on a souvent l'occasion de le faire sur les plans qu'on rencontre voilà donc n'hésitez pas tentez vous voilà c'est des compos qui fonctionnent très très bien même avec des ballons niveau 5 si je me trompe pas d hdv8 et puis voilà ça va clôturer pour ces petits récaps de guerre j'espère que vous avez aimé la vidéo voilà si vous voulez plus de petites vidéos trois étoiles n'hésitez pas à liker et à souscrire les vidéos à bientôt tout le monde ciao